Et salut tout le monde, c'est MatisCraft306, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Jabu. Salut ! Donc aujourd'hui on va lui venir en aide, lui donner un petit coup de main comme on dit chez nous. Pour, non je rigole, juste pour lui faire une usine à canne à sucre chez lui, parce qu'il n'y arrive pas. Donc déjà on est venu chez lui et on a ouvert tous ses volets. Et, ok, et bah du coup on va l'aider. Hop, alors je vois que tu as commencé à faire un petit souterrain. Ouais. C'est quoi cette merde ? Qu'est-ce que t'as fait à cette pauvre vache ? Bah en fait, R1 il est venu m'aider pour la faire, et il a cassé un des 4 que je me suis fait chier à l'État pour produire. Ouais. Et en fait là il y en avait là ici, moi aussi. Et il les a tués. Il les a, non il a ouvert le tassel du coup, elle s'est mis trop moutée du tout tellement. Oh là. Bon. Mais 3 ça suffit ça. Alors tu veux que je le fasse où ? Euh, par là, mais finis, parce que je vais croiser tout. Ah ok. Ouais bon, du coup, vas-y tu peux commencer. Euh... Regarde ça, regarde ça. Ah. Ok Adrie. Voici l'énigme. J'ai une belle chevelure, et je pond des oeufs durs. Je suis tout petit, et je réveille Billy. Je suis plutôt fidèle, et ma chanson préférée est le système actuel. Mon ennemi est le renard, et je n'aime pas les noirs. La réponse te conduira au trésor. Bon, voilà. Euh... Si vous voulez voir comment on en est arrivé là, allez voir l'épisode sur la prank de Jabu. Bref, du coup, on va construire, on va creuser, et après on va faire l'usine à canne à sucre de Jabu. Donc on se retrouve une fois qu'on a tout creusé. Allez, à toutes. Et voilà, donc on a creusé la salle. Alors, euh... Maintenant, on va commencer. Donc déjà, Jabu, il veut deux usines à canne à sucre, un d'un côté et une autre de l'autre. Donc en gros, deux usines à canne à sucre, exactement pareil. Donc déjà, on va commencer par mettre de l'eau. Ici, ouais. Hop, donc pour pouvoir mettre de l'eau à côté des cannes à sucre pour que ça pousse. Hop. Et ensuite, vous mettez soit de la terre, soit du sable juste à côté. Ça change rien ? Non, ça change rien du tout. Ensuite, vous prenez de la canne à sucre. Et vous la plantez. Donc vous pouvez faire de la taille que vous voulez. Le système, par contre, on va devoir le faire de l'autre côté. Sinon, ça va te prendre de l'espèce. Enfin, c'est pas grave, mais... Si tu vois pas ce que je veux dire, mais bon. Du coup, après, on va devoir faire un... Butt Switch. Donc en gros, dès que les cannes à sucre vont pousser... Tu peux faire parler derrière ? Ouais. Je vais en prendre un peu. Dès que les cannes à sucre vont pousser, il y en a une qui va arriver là. Ça va faire bouger un piston. Enfin, ça va débeder un piston. Et du coup... Du coup, ça va casser les cannes à sucre. De toute façon, je crois que je vous avais déjà montré comment ça marchait chez moi. Mais j'ai bien voulu que je le fasse, donc on va lui faire un écouté. Il comprend rien, il a pas de cerveau. Du coup, après... Normalement, on met un piston ici, parce que j'ai pas regardé le système avant de venir. Mais normalement, je devrais me rappeler. Hop. Mais tu veux pas le faire toi, ça ? Mais c'est pas compliqué, tu fais la même chose. Là, je vois que le piston. C'est bon, là, tu vois là. Je ferai une petite mode. Donc là, normalement, si on casse la canne à sucre, ça devrait bouger. Et... Attends. Donc, par contre, il faut un piston collant, en fait. Ah, ok, j'ai bugué. Il faut un piston collant. Là. Cimer. Ah, attends. Euh... Où est mon piston ? On va mettre ça à l'intérieur. Hop. Donc, il faut un piston collant, un slime block et un bloc de redstone. Donc, en fait, là, on met le slime block, le piston collant, là, on met le slime block et là, on met le bloc de redstone. En fait, le bloc de redstone, il bude le piston collant. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une canne à sucre qui va pousser, ça va update le bloc et ça va débeder, ça va débeder, en gros, le piston. Du coup, ça va monter et se rétracter. Et du coup, on va mettre un courant qui va casser la canne à sucre. Par contre, il ne faut pas mettre de bloc autour du slime block. C'est assez important. Enfin, non. Euh... Si on en met... Ici, c'est pas très grave. Je vais voir si c'est ça. Mais si c'est pas très grave, ici, on peut éviter d'en mettre, donc on en met pas. Hop. Tiens. Ouais, c'est ça. Voilà. Par contre, il faut que tu... Voilà, il faut que tu laisses un bloc au-dessus. Il faut que tu enlèves le bloc qui est là. Et celui-là... Ah non. Mud. Et il faut enlever le bloc qui est là. Voilà. Vas-y. Maintenant, il faut que tu... Bah, casse le bloc de Raston et remet le... Slime block. Donc voilà. Maintenant, vous avez ça. Je vois qu'une canne à sucre va pousser. Elle va faire un... Elle va update le piston. Et elle va être cassée. Je sais pas si ça va... Je sais pas si ça va update le piston. Mais... Mais... Bref. D'accord. Le GT ? Ouais, vas-y. Si tu casses, ça va update. Et si tu reposes, ça va ré-update. Donc maintenant, il faut que vous mettiez... Mince. Tout pété. Il faut que vous mettiez des pistons normaux dans cette rangée. Tout ici, en gros. Et ensuite... Du coup, il en faut 16. Voilà. Hop. Il faut que vous les mettiez tous comme ça au niveau supérieur de la première canne à sucre. Donc au niveau de la deuxième canne à sucre. Ensuite, vous passez derrière les pistons. Donc les pistons, ils sont là. Sur le bloc de derrière, en fait. Après, il faut voir quand ça se finit, en fait. Donc ça se finit juste là. Voilà. Et maintenant, il suffit juste de mettre de la redstone. De quoi ? Tu restes un bloc derrière. Bah, un bloc derrière, c'est pour alimenter les... C'est pour que la redstone... Qui sont là ? Bah, parce que j'ai regardé. Du coup, là, on va mettre un répéteur. Mais je crois pas que ça va suffire. Parce que... Non, ça suffira pas. Si on met... Un levier pour tester. Non, ça sert à rien. Hop. Si on met un bloc là, il sera pas à tirer. Ok, parfait. Hop, par contre, pour sortir, ça va être un peu galère. On peut sortir. Moi, j'ai fait le truc, là. Donc là, en fait, on a de la redstone qui fait que, dès que ce bloc va monter... Ah, d'abord. Dès que le bloc de redstone, il va monter, il va allumer cette redstone-là. Ça va, du coup, descendre et alimenter ce répéteur. Et ça va alimenter toute la ligne de piston. Le seul problème, c'est que... Je vais faire pareil de l'autre côté, s'il te plaît. Attends. Deux. Le seul problème, c'est que, normalement, ça alimentera pas jusqu'au bout. Voilà, il en reste un. Ah, bon, ça va être beaucoup plus compliqué, du coup. On enlève un, c'est pas... Bon, au pire, on en enlève un, voilà. Sinon, si vous voulez le faire plus loin... Ouais, vas-y, tu peux l'enlever. Pour continuer le signal de redstone, le problème, c'est que si vous mettez un répéteur à un endroit, en fait... Si, imaginez, je le mets là. Le problème, c'est que le piston qui sera ici, à cet endroit-là, il sera pas allumé, vous voyez. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Je vous invite à aller voir mon épisode sur... Bah, sur l'usine à 15 que j'avais fait chez moi, pour voir comment on fait. Donc, voilà. Je le mettrai sûrement en description, si j'y pense. Si j'y pense pas, dites-le-moi dans les commentaires. Et je le rajouterai. Donc, voilà. Du coup, bah, ce côté, c'est bon. L'autre côté, il suffit juste de faire pareil. On le fera après, parce que sinon, ça va prendre trop de temps et ça va être la même chose. Donc, ça va être chiant. Donc, déjà, vous pouvez voir que... Ah, attendez. Je vais mettre un bloc là. Je vais le casser. Ah, non, ça ne change rien. Bon. Il faut que je remette le bloc de Rasson que j'avais mis là. Voilà. Et voilà. Et là, s'il y a le fait, ça ne va marquer. Donc là, s'il y a une canne à sucre que tu la mets, ça devrait tout péter. Ouais, voilà. Donc, regardez. Ici, on met des cannes à sucre partout. Bon, pas partout, mais voilà. Bref. On met des cannes à sucre partout. Une fois que cette... Elles auront beau pousser toutes les cannes à sucre, une fois que c'est celle-là qui aura poussé. D'accord. Le gros fail. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, ok. Ah ! Euh... Attendez. Oui, j'ai mis un bloc en trop, en fait. Il faut éviter au maximum de mettre des blocs autour de ce slime bloc, parce que sinon, il va les accrocher, il va les faire monter et descendre. Et ça va être merde noire. Donc, voilà. Maintenant, ça devrait être bon. Si on met une canne à sucre ici, ça pète tout. Voilà, on en met une ici. What the fuck ? Ok, d'accord. Le système, il ne marche qu'une fois. Attendez, attendez. On va trouver. Euh... Et ça a refait le même truc. Ah, mais oui, mais le piston, il monte en haut. Ah, il nous faut un four, Jab. Un four, tu peux en faire un. Vas-y, c'est bon, j'ai un craft un. Ok. Euh... Bah, craft, on a un autre pour toi. En fait, il nous faut un bloc, du coup, qui soit... qui puisse pas se faire bouger par un slime bloc. Donc, un four, c'est parfait. Donc là, vous mettez un four. Et vous mettez une redstone par-dessus. Donc, vous vous mettez en sneak et vous posez la redstone. Parce que ce slime bloc, en fait, il va monter ici. Il va accrocher ce bloc et il va le descendre. Du coup, nous, on ne veut pas qu'il fasse ça. Donc là, normalement, on va refaire le truc. Hop. Voilà, ça pète tout. Et là, normalement, ça repète tout. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, le problème, c'est que vous voyez, ça pète tout, c'est cool. Mais il faut que... euh... On récupère tout. Et pour récupérer tout, bah, c'est super simple. Vous faites juste... une petite ligne. deux minecarts. Enfin, deux rails. Vous pouvez faire avec des rails normaux, mais il faudra... On peut le faire après, parce qu'il faut que... Il faut que... Il faut que le truc en dessous. Euh... Ah, ok, vas-y. Mais il faudra, en fait, au moins... Enfin, il faudra quand même au moins un ou deux rails booster pour faire avancer le minecart. Sinon, il va s'arrêter au bout d'un moment. Donc, alors, on va faire... Tiens. Et normalement, si on met des rails, il devrait tout ça être allumé. Voilà. Et... Voilà. On en met le minecart hopper. Et c'est bon. Donc, vous voyez que si on met ça là, hop, c'est cassé. Et le minecart hopper, il viendra les récupérer. Ah, par contre... Ah, bah voilà, parfait. Vous voyez, des fois, ça tombe pile ici. Les cannes à sucre, donc... Super près de l'autre bloc. Donc, ça ne récupère pas. Ce n'est pas hyper grave parce que c'est assez rare que ça tombe là. Et que, du coup, bah... Vu le nombre de cannes à sucre, de toute façon, les pertes ne sont pas énormes. Donc, ça va. Ah, vous voyez, là, c'est encore tombé pile contre le mur. Si vous voulez vraiment, en fait, que ça... Que ça ne tombe pas contre le mur, il faudrait mettre encore des pistons au-dessus. Mais... Ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Ou alors, bah, tu sais quoi ? J'ai vu. Je vais te faire la version... Enfin, je viens de penser à un truc et que, normalement, si on le fait, vous ne devrez avoir aucune perte. Donc, on va le faire. Est-ce que tu as des rails normaux ? Ah, ouais. Ok, parfait. Donc, on va essayer de faire une version qui marche tout le temps. Comme ça, bah... C'est grave. Bah, oui, bah, au moins, il n'y a aucune perte. C'est mieux, non ? Ouais. Donc, alors... Ouais, vous faites comme si... Vous creusez en dessous. Ouais, parfait, voilà. Euh... Il n'y a pas l'eau qui coule, donc c'est bon. J'avais juste peur que l'eau coule, mais en fait, non. Euh... Il faudrait que je jette un truc. Voilà. Euh... Donc, vous creusez juste en dessous de tout. Je reprends ça. Voilà. Par contre, il faut juste... Je cherche un truc vite fait, je reviens. Ok. Il faut juste mettre des... Des torches de redstone, voilà. Euh... J'abuse ? Ouais. C'est toi qui as les... Rails normaux ? Non, ouais, c'est pas le cas. Ok. Donc, vous mettez... Du coup, ça fait deux rangées de rails. Euh... Donc, ça, vous faites la technique que j'ai fait avant. Je l'ai fait avant, ça, vous faites ça. Euh... Ça permet d'être sûr de tout ramasser. Vous faites comme ça. Et c'est bon. Du coup, ça ramasse, en gros, sur les deux rangées. Et vous êtes sûr, là, qu'il n'y aura pas de perte. Euh... Maintenant, le problème, ça va être... Euh... Ça va être de récupérer ce qu'il y a dans le minecart. Donc, ça aussi, ça va être compliqué. On va se mettre au milieu. Vous savez quoi, c'est ça, vu que c'est pas hyper intéressant et que, de toute façon, on n'a pas les matériaux. Euh... Je vais faire une ellipse. Et... Ah ben... Non, attendez. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut ? Euh... Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Si je casse ce truc-là... On peut pas le décrafter. Voilà. Hop. Maintenant, on a... Euh... Un minecart et un entonnoir. Il est passé où ? Je dirais qu'il est tombé là-dedans. Voilà. Hop. Maintenant, on a un entonnoir. On va le mettre à peu près au milieu. C'est où le milieu ? Ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien. 4, 5, 6, 7, 8. Bah oui, ça va bien fonctionner. Là, il n'y aura aucune perte. Donc, c'est mieux. Maintenant, on met un hopper ici. Hop. Du coup, à chaque fois que le minecart va passer dessus, il va mettre ce qu'il a dedans, dans ce hopper. Maintenant, le problème, ça va être de remonter. Ah, attendez. Ah ah, j'ai une dangeration qui bloque le hopper. Bon. On va pas le mettre là, on va le mettre à côté, du coup. J'arrive ? Oui, oui, j'arrive. Euh, on va faire ça. Hop. Voilà. On met le hopper ici. Dans la direction de ce bloc. On met ça ici. Et il me manque. Ah, voilà. Et maintenant, on met ça. Hopper. De quoi ? Oui. Oui. Et du coup, après, genre... Mais pourquoi il s'arrête, là, lui ? Il m'énerve, là. Euh, maintenant, il nous faut des droppers. Hop. Euh, alors, pour crafter, il y a des droppers. Ah, bah, voilà. J'ai une table de craft. Euh, il faut, bah, de la cobble. J'ai même pas de cobble. Bon, bah, je vais casser de la roche. Il nous faut combien ? Euh... Un, deux. Il nous faut deux droppers. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Vous mettez des blocs, là ? Euh... Euh... Où ça ? Là, là. Là où il y a le trou. Euh, pas encore. Juste deux secondes, je finis juste. Et donc, il faut, euh, des droppers. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, vous mettez les droppers, juste, pour que, bah, le, l'entonnoir aille dedans. Hop. Ensuite, vous faites un petit système, comme on a l'habitude de le faire chez moi, pour remonter les loots. En fait, c'est comme ça. Hop. C'est peut-être de le faire au grain avec l'autre, non ? Euh... Ouais. Enfin, non, non, en fait, non, parce que... C'est compliqué, mais il faut pas. Parce que sinon, il y en a qui vont rester bloqués, et ça va être la meule. Donc, euh, est-ce que t'as un comparateur ? Non. Est-ce que t'as du quartz ? Ok. Ouais, donc, on va faire une ellipse, une fois qu'on aura tout fini, et on vous montrera une fois que ce sera terminé. Là, il reste plus grand-chose à faire, de toute façon. Euh, c'est juste le système, en fait, qui va permettre de... Euh, soit on pourrait faire une cloque toute bête qui... qui fait remonter. Euh, qui clignote tout le temps et qui fait remonter à chaque fois qu'il y a une classique, mais ça fait plein de bruit. C'est super relou. Donc, dès qu'il y aura un item qui va être récupéré là-dedans, euh, ça va faire monter la gamme. Donc, on se retrouve une fois qu'on a fait ça. Et re, tout le monde, on se retrouve. Alors, on a fini. Euh, moi, je me suis occupé de la restone, j'abuse, c'est occupé de la déco. Alors, euh, c'est tout bon, c'est tout fini. Donc, on a fait exactement ce système-là, de ce côté. Et, euh, pour le système qui est en bas, euh, je fais exactement le même système que à la maison, mais en dix fois plus compliqué. Parce qu'en fait, on a voulu ramener tous les coffres au milieu. Donc, je vais vous le montrer vite fait, mais, franchement, euh, ça m'étonnerait que vous essayiez de le refaire. Donc, en gros, c'est un, c'est le, tous les loots sont redirigés vers ce dropper, euh, vu que le minecart topper, il met tout dans ce truc. Ça va tout ici. Et, donc, ce comparateur permet de détecter, euh, dès qu'il y a de la, dès qu'il y a un bloc qui rentre là-dedans, en fait. Et, euh, et du coup, ça, ça fait un clignotement pour faire monter tous les items. Et, en gros, ça, c'est les torches de redstone qui permettent de faire monter d'items. Et vu que je pouvais pas la mettre ici, la torche de redstone, du coup, bah, c'était plus compliqué. Donc, je la fais passer par en dessous. Bref, euh, c'est, c'est juste l'emplacement du coffre qui fait que c'est un peu plus compliqué. Mais, bref, voilà, on a fini. Donc, les deux usines marchent. Donc, voilà, on espère que ça vous aura plu. Euh, on va s'arrêter là. Euh, donc, j'appellerai cet épisode, l'usine à canne à sucre, pour que, si vous ayez envie de la refaire chez vous, bah, vous puissiez la refaire. Apparemment, comment on remonte ? J'abule. Avec les maïs cartes, là, du côté. On me trouve pas. Sur le côté, juste à côté des portions. Euh... Ah oui, c'est bon, j'ai vu. Hop. D'accord. Par contre, je retombe tout en bas. Non, mais il faut avancer. Tu fais Shift et avancer. Sur la... Oh. Ouais, c'est bon. Voilà, voilà, donc, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis et surtout à vous abonner. Ça nous fera super plaisir. Et nous, en tout cas, on vous dit à la prochaine pour le World Tour. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501